Pour déjà te parler un peu qu'est-ce que c'est que le pré-traitement, à quoi ça sert, les différents types de bruits et de signal qu'on va trouver dans nos images qu'on va faire en astronomie. En fait c'est vrai pour les images numériques de façon globale, on va trouver les mêmes bruits et signaux, c'est juste qu'ils n'auront pas la même importance dans une image classique que dans une image S3. Donc ça, ça va nous permettre après être beaucoup plus à l'aise quand on va parler de pré-traitement sur Cyril. Vous aurez tous les mêmes bases et puis pour en parler un peu plus en détail après la présentation. Donc ça va se faire en deux parties, je vais d'abord discuter un peu au niveau des slides et après on va partir sur Cyril. Alors déjà le pré-traitement, qu'est-ce que moi j'appelle le pré-traitement ? Alors je précise moi parce que selon les gens, il y en a qui vont appeler ça du traitement, du pré-traitement, du post-traitement. On n'a pas tous, ça ne s'arrête pas tous au même endroit en général. Moi ce que je vais mettre dans le pré-traitement, ça va être le fait de, je vais aussi calibrer l'image, c'est à dire d'appliquer des corrections sur l'image pour retirer les signaux, les signaux de lecture et les signaux de thermique, du coup, qui sont produits par la caméra et on va aussi retirer les variations d'intensité, du coup, qui sont dans nos images. Alors je parle bien de signaux, je ne parle pas de bruit. On verra, on verra pourquoi après. Alors, à quoi ça sert de calibrer une image ? Surtout, vous m'arrêtez si à un moment donné, vous ne m'entendez plus, si vous ne voyez plus rien, tout ça. Normalement, j'ai une connexion fibre, donc ça devrait le faire. Alors je vais, Sébastien, j'ai juste 30 secondes parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il a de l'écho également dans le chat. Et en fait, si vous avez de l'écho, c'est parce que vous avez les deux streams ouverts, celui de Dragandos et celui de DIPM05. Il faut juste éteindre l'un, enfin, l'essai celui de Dragandos, et puis d'ailleurs DIPM05, je ne sais pas c'est quoi ton prénom, peut-être que tu peux couper ton stream, comme ça, ça évitera que les gens fassent une francementite. Voilà, je te laisse continuer, Sébastien. Ok. Bon. Alors du coup, à quoi ça sert de calibrer une image ? Donc, calibrer une image, ça permet du coup de retirer déjà les signaux qui ne nous intéressent pas. Ça permet aussi de, bon, ça résulte, de nettoyer du coup, alors les défauts liés au matériel. Par exemple, si vous avez une lunette qui ne va pas éclairer entièrement votre capteur, qui va créer ce qu'on appelle du vignettage, ce vignettage, ça va être une variation d'intensité dans votre image. Et du coup, quand on va appliquer une certaine image de calibration, on va retirer ce défaut. Voilà. On va pas forcément totalement le retirer d'ailleurs, mais on va en tout cas l'atténuer en grande partie. On peut jamais vraiment totalement retirer quelque chose. On peut l'atténuer en très très grande partie pour que ça soit quasiment plus visible, mais si jamais on exagère énormément, il y a retrouver les défauts de l'image potentiellement. Voilà. Donc, ça n'existe pas une image parfaite, ou alors, sinon, c'est que vous avez enlevé de l'information, si votre image est parfaite. Après, bon, le côté parfait, beau, etc., on va pas trop en parler dans cette présentation, parce qu'en plus, c'est très subjectif, ça dépend des gens. Alors, je vais aussi rendre les images indépendantes du setup, parce qu'on va considérer qu'une fois qu'on a fait le pré-traitement, potentiellement, vous pourrez potentiellement mélanger des images qui viennent de différents endroits. Par exemple, c'est ce qui est fait sur le Discord AstroFR. Le fait de prendre plusieurs télescopes qui prennent une seule et même photo, de plusieurs endroits différents sur la planète, à plusieurs moments différents, à la fin, on va pouvoir ajouter les images entre elles, mais seulement si elles ont été pré-traitées. Voilà. Sinon, elles sont dépendantes de l'instrument qui a permis de les acquérir. Il y a peut-être une petite exception pour tous les setups qui font des aigrettes ? Oui, effectivement. Là, à ce niveau-là, on peut rien y faire. Effectivement. Alors, si, il y a des masques pour enlever les aigrettes. Voilà. D'accord. Effectivement. Mais, en tout cas, le pré-traitement ne pourra pas corriger ce défaut dans l'image. Alors, même s'il y en a qui aiment ça, c'est quand même un défaut. Du coup, c'est lié à l'instrument. Alors, donc, parlons un peu des différentes technologies qui existent de capteurs. Alors, principalement, nous, ce qu'on utilise actuellement, c'est les capteurs que vous voyez sur la droite, donc les capteurs de type CMOS. Les capteurs CCD se sont quasiment plus utilisés, en tout cas, en astronomie amateur. Il y en a encore un peu, dans les grands observatoires, vous allez en trouver, quand même pas mal de gens qui en ont encore chez eux, mais c'est plus vraiment dans l'air du temps, on va en parler juste après. Alors, du coup, à gauche, vous voyez le fonctionnement d'un capteur CCD. Donc, les points que vous voyez dans l'image, ça va correspondre à la luminosité captée par le pixel. Donc, les cases que vous voyez, c'est des pixels. Donc, quand on va vouloir lire le capteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord déplacer ligne par ligne vers le bas, et à chaque ligne qui arrivera en bas, on va après décaler colonne par colonne pour lire les pixels, un à un. Je ne sais pas si... Vous voyez mon curseur, je crois. Oui, on le voit. Donc, sur le dernier pixel, en fait, on va du coup lire l'information. Donc, avant, l'information est sous forme analogique, donc c'est-à-dire que c'est une tension qui correspond à un nombre d'électrons. Voilà. Et après, après ce pixel, on va avoir une information numérique, donc qui va être en bits, donc en 1 et en 0. Voilà. Et donc, à cet endroit-là, on a ce qu'on appelle un ADC, donc un convertisseur analogique vers numérique, voilà, qui va agir. Alors, à droite, du coup, on a le capteur CMOS. Alors, le capteur CMOS, c'est un peu plus simple, on va dire. C'est-à-dire que pour chaque détecteur, ce qui est marqué photo détecteur dans l'image, on va capter la lumière à cet endroit-là, puis après, on va venir l'amplifier, donc c'est le petit triangle que vous voyez à droite. Puis après, on va la déplacer dans le décodeur de lignes, puis après dans le décodeur de colonnes. Il va y avoir d'autres amplifications qui vont rentrer en jeu en fonction des types de CMOS. On va avoir plus ou moins d'amplifications au niveau du pixel, puis après au niveau des colonnes. Donc, concrètement, à ce moment-là, quand sur un capteur CMOS, on n'a pas tout ce déplacement de pixels qui est fait, là, on prend vraiment l'information et on va l'emmener directement pour la lecture. La grosse avantage de ces capteurs CMOS, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides à lire, parce qu'il n'y a pas tout le bordel de déplacement à réaliser. En tout cas, il faut déplacer quand même pour aller le lire, mais c'est beaucoup plus simple comme déplacement, parce qu'on ne passe pas de pixel en pixel. On utilise des fils, du coup, qui sont présents entre les pixels pour pouvoir rapatrier l'information. Je peux poser une petite question, juste ? Oui, vas-y. Je ne sais jamais lequel des deux, entre le CCD et le CMOS, est sous tension et lequel est passif. Alors, les deux sont sous tension. En fait, en réalité, le pixel en lui-même, entre le CCD et le CMOS, marche exactement de la même façon. C'est la façon de le lire qui va changer. Mais les deux pixels, que ce soit sur un CMOS ou sur un CCD, marchent exactement de la même façon, au sens où c'est ce qu'on appelle un puits de potentiel, donc on va appliquer une tension aux bornes du pixel qui va nous permettre de retenir les électrons, et éviter qu'ils se propagent, du coup, dans le capteur et dans les fils électriques, par exemple. Ok, merci. J'étais persuadé qu'il y avait des capteurs qui étaient passifs, un peu comme la différence entre un micro passif et un micro à électro-aimants, en fait. Alors, concrètement, effectivement, le capteur CCD, tu as des barrières de tension que tu vas venir lever pour pouvoir descendre, par exemple, les lignes et d'autres barrières de tension dans la dernière ligne qui va te permettre de déplacer les colonnes. Et du coup, on pourrait dire que c'est une certaine, un peu actif, en fait. C'est-à-dire que tu vas lever des barrières, plus ou moins, alors que dans le CMOS, tu ne vas jamais lever ces barrières, parce que tu ne vas pas transporter de l'information de pixel en pixel. Tu vas directement injecter ça dans les fils électriques. Ok, merci. Donc, du coup, tout ce que j'ai lu, c'était en fait de l'abus de langage de ceux qui expliquaient. Merci beaucoup. Bah, peut-être. Après, c'est compliqué à dire, du coup. Voilà. Voilà pour les capteurs. Donc, là, c'est une petite vidéo qui fait la même chose. C'est une vidéo assez rapide. Voilà, donc, quand on voit les ronds grossir, en fait, c'est qu'on est en train de capter de la lumière, du coup. Voilà, donc, une lumière plus ou moins intense. Et après, du coup, je vais leur montrer rapide ces vidéos. Après, on voit le déplacement du CMOS, et puis après, le déplacement du CC. Donc, on voit que le CMOS est quand même bien plus rapide. Avant de continuer, on va me remettre là-dessus, quand même. Je vais même me remettre sur l'autre, d'ailleurs. Comme ça, ça permettra d'avoir l'explication. Pourquoi, à votre avis, les capteurs CMOS, pourquoi on n'a que des capteurs CMOS, et puis des capteurs CCD ? Parce que quand on regarde, un capteur CCD a quand même beaucoup d'avantages. Il n'y a qu'un seul endroit où on lit, et on amplifie, du coup. C'est-à-dire que tous les pixels vont réagir de la même façon, parce qu'ils seront lus et amplifiés de la même façon. Et, du coup, on peut avoir de l'électronique de bien meilleure qualité aussi, vu qu'on n'a qu'une seule électronique à réaliser, potentiellement. Et est-ce que vous savez pourquoi, du coup, maintenant, on utilise que des CMOS quasiment, et pas de CCD ? Une histoire de rapidité ? Et voilà, c'est ça. Et en fait, ceux qui ont imposé ce marché, c'est les téléphones, tout simplement. C'est-à-dire que nos téléphones ont besoin d'un capteur très rapide. Avant, il y avait les réflexes, mais, par exemple, Nikon s'en sortait très bien avec des capteurs CCD pour faire des réflexes. On arrive, avec un peu plus d'astuces, à lire des capteurs CCD beaucoup plus rapidement, avec plusieurs zones de lecture, par exemple. Et j'ai une petite question subsidiaire, parce que, si je me rappelle bien, en fait, finalement, c'est la NASA qui a inventé le CCD pour ses sondes spatiales, parce que, du coup, on ne pouvait pas ramener les négatifs quand il y a une sonde qui part à l'autre bout du système solaire. Est-ce que les sondes, en général, aujourd'hui, utilisent encore des CCD ou ils utilisent des CMOS comme nous ? Alors, le CCD, vu qu'il y a beaucoup moins d'électronique, est beaucoup moins sensible aux radiations. Et dans l'espace, ce qui est important, c'est d'être résistant aux radiations. Et aussi, il y a un bon meule de phénomènes thermiques. Mais ça, en général, c'est plus facile à contrôler, contrairement aux radiations. Donc, principalement, on utilise des CCD et pas des CMOS, qui sont beaucoup plus sensibles aux radiations. Parce que, du coup, tu as pas mal d'électronique un peu partout, comme on voit. Voilà. C'est principalement ça. Alors, pour l'anecdote, avant les CCD, effectivement, on rapatriait les pellicules photos à bord des sondes lunaires, par exemple. Les soviétiques ont envoyé des sondes lunaires pour prendre des photos de côté caché de la Lune à base d'un argentique. Du coup, après, la sonde renvoyait la pellicule sur Terre. Pour info. Je le savais, mais merci pour tout le monde. Voilà. C'est pour rebondir. Donc, voilà. C'est les téléphones qui m'ont imposé le marché. Les téléphones voulaient des pixels toujours plus petits, toujours plus rapides, toujours plus sensibles. Et du coup, grâce aux téléphones, on a permis d'industrialiser beaucoup plus efficacement la fabrication des capteurs CMOS que les capteurs CCT. à cause d'une demande beaucoup plus importante. Et du coup, un capteur CMOS fout beaucoup moins cher à fabriquer qu'un capteur CCD. Et surtout, en termes de technologie, il est beaucoup plus avancé maintenant qu'un capteur CCD. Parce que maintenant, quand on développe des capteurs CCD, c'est principalement dédié à l'application scientifique. donc c'est dans des labos qu'on développe ce genre de gros capteurs ou pour des applications qui valent très très cher. Voilà. Petit peu spatial. D'ailleurs, je précise que les CCD, c'est Kodak qui a inventé ça. C'est le CMOS qui a été inventé par un employé de la NASA. D'accord. Et d'ailleurs, Kodak, ça a été sa chute. Parce qu'il y a un employé qui a inventé le CCD. Mais Kodak a refusé l'invention en disant que comme ils avaient le monopole du marché des pellicules, ça allait tuer le marché des pellicules et ils allaient perdre la compétitivité. Mais au final, ils ont perdu l'entreprise. Voilà. C'est dommage. Effectivement. C'est un bon fun fact, ça. Il va falloir qu'on fasse un épisode sur les capteurs parce que je pense qu'il y a pas mal d'autres trucs à dire aussi. Oui, oui. Voilà, je passe assez rapidement. Donc, pour le pixel. Donc là, vous voyez un pixel plutôt d'une caméra couleur dans un premier temps. Donc, comme vous voyez sur le pixel, en fait, concrètement, la partie sensible, c'est la partie que vous voyez marquée N+. Voilà. C'est juste ce petit carré-là. Et donc, on voit que sur le pixel, toute la surface n'est pas occupée par une partie qui est sensible à la lumière. Parce qu'autour... Alors là, c'est un pixel de capteur CMOS. Du coup, autour, vous avez des amplificateurs et vous avez aussi des secteurs qui sont les fils qui permettent d'appliquer les tensions autour du pixel. Et qui permettent aussi, dans le cadre du CMOS, de transférer l'information. Et donc, la partie N+, c'est un matériau qu'on a dopé, donc on a enlevé des électrons. Et donc, quand on va avoir un photon, il va d'abord traverser la micro-lentille. La micro-lentille va avoir pour but de focaliser tous les rayons qui arrivent dans la zone du pixel au centre, ou au moins sur le pixel, la partie sensible, en fait, pour éviter de perdre le moins possible de lumière. Et après, on a ce qu'on appelle la matrice de Bayer, donc c'est un filtre qui va sélectionner une partie de la lumière, donc là, dans ce cas-là, c'est la lumière rouge. Et du coup, cette lumière va après réagir avec le pixel. En gros, ça marche un peu comme les panneaux solaires. Alors, là, j'ai un autre petit schéma à gauche, du coup, pour pouvoir mieux voir. Donc, ces photons vont être transformés en ce qu'on appelle des photo-électrons. Alors, les photo-électrons, c'est un terme pour associer des électrons qui sont produits par des photons. Parce qu'on peut produire des électrons dans notre capteur avec d'autres phénomènes. On parlera juste après. Et donc là, dans notre cas, les photo-électrons sont produits grâce à l'interaction des photons avec le matériau qui constitue le pixel, qui est du silicium dans notre cas. Mais après, il existe d'autres matériaux dans d'autres types de capteurs qu'on n'utilise pas dans l'astronomie amateur. Du coup, après, ces électrons sont convertis en tension, puis amplifiés, puis quantifiés. Donc quantifiés, c'est le fait de passer d'un état analogique, donc une tension, à un nombre qu'on va appeler des ADU en général. Et en gros, c'est des 1 et des 0. Alors du coup, vous avez peut-être vu un paramètre qui s'appelle le rendement quantique, qui est donc la capacité qu'un pixel à transformer les photons en photo-électrons. Donc s'il a 100% de rendement quantique, ça veut dire qu'il convertit tous les photons en photo-électrons. Donc avec la technologie que vous voyez là, donc avec du coup les transistors, les secteurs, les sélecteurs et toute l'électronique devant en gros, la limite théorique de sensibilité c'est de 60%. Vous ne pouvez pas dépasser 60% de rendement quantique. En fait, ça correspond à la zone qui est recouverte par l'électronique. Vous allez me dire mais moi, dès que j'ai un capteur chez moi, il fait plus que 60% de rendement quantique. On verra ça juste après. Alors là, petite slide, ça ne va pas nous servir là, sur les tailles de capteur. Et du coup, on en vient au fameux FSI et BSI que vous avez dû voir apparaître récemment. Donc, à gauche, on a ce qu'on appelle les FSI, donc les Front Side Illuminated, qui en gros sont les capteurs éclairés par l'avant. Donc, ça veut dire que c'est les capteurs classiques en fait. Donc, on a notre lumière qui va être focalisée par les micro-ventilles, puis filtrée par les filtres AVB, c'est un capteur couleur, sinon il n'y a pas de filtre. Et après, on va avoir les couches de transistor, le circuit électronique qui va absorber une partie de la lumière et le reste de la lumière qui va arriver au niveau de ce qu'on appelle la photodiode, qui est en gros la partie sensible du pixel. Donc, on voit qu'en fait, on atténue quand même vachement de signal, et c'est pour ça qu'on a une limite théorique de 60% de rendement quantique. Et du coup, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le capteur. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Souvent, on se dit, le mec, ils ont mis le capteur à l'envers, ils se sont dit, ça marchait vachement mieux. Pourquoi ils n'y ont pas pensé avant ? Alors, ça ne marche pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, votre capteur, en fait, s'est fait ce qu'on appelle en photolithographie. Vous m'entendez toujours ? Oui, on t'entend toujours. Très bien. Oui, j'ai mon ordinateur qui m'a fait qu'il a déconnecté un truc. Ah oui, c'est moi qui ai tapé dans le disque dur. C'est pour ça. OK. Pour vos disques durs. Donc, je vous disais, oui, donc c'est fait par photolithographie, c'est-à-dire qu'on fait couche après couche, dans le silicium, on va fabriquer le capteur. Et donc, on ne peut que le faire dans ce sens-là. Donc, d'abord, la partie photodiodes, puis la partie circuit électronique, puis après, déposer la matrice de Bayer et les micro-lentilles. Donc, on va dire, comment on fait du coup le FSI, le BSI, donc Backside Illuminating, du coup. Eh bien, en fait, on va venir fabriquer le capteur dans le bon sens, et puis après, on va venir, parce que ce capteur, il est fabriqué sur un substrat qui permet de le tenir. Donc, c'est du silicium brut qui ne réagit pas, en gros, mais qui est très épais. Et donc, on va enlever ce substrat, on va retourner le capteur, et là, on va appliquer la matrice RVB, puis les micro-lentilles. Puis après, on va recoller tout ce bordel sur un substrat pour le tenir, parce qu'il faut quand même le tenir, sinon mécaniquement, le capteur va se casser. Et donc, le fait d'enlever ce substrat, c'est une opération qui est coûteuse, qui nécessite une opération supplémentaire, donc, ça coûte de l'argent, et c'est beaucoup plus technique qu'à faire. Et alors, pourquoi on a accès à cette technologie maintenant ? C'est pour les mêmes raisons que le capteur CC de CMOS, c'est parce qu'on a nos téléphones portables qui ont besoin d'avoir des capteurs toujours plus sensibles et donc d'utiliser ce genre de choses. Voilà. Voilà pour l'explication. Est-ce que ça rentre en ligne de compte le fait que sur les téléphones, les capteurs sont vraiment minuscules et que du coup, peut-être ça devient rentable ? J'imagine que c'est sur des grandes tables de production qui font ça et vu que c'est des tout petits capteurs pour les téléphones, ça devient rentable alors que peut-être que sur un full frame, ce ne serait pas rentable ? Alors ça revient plus ou moins au même parce que ce qu'on appelle les waifers, donc c'est les plaques de silicium sur lesquelles sont fabriquées ce genre de choses, font une certaine taille en fait, qui sont bien plus grands que nos capteurs et en fait, c'est juste que effectivement, plus ton capteur est petit en taille, pas forcément en pixels et plus c'est facile, plus tu peux en fabriquer dans un seul et même wafer en fait. Par contre, si ton capteur il rentre encore dans le wafer, ça ne reste pas forcément beaucoup plus cher, c'est juste que ton capteur, vu qu'il est plus grand, il va coûter plus cher. Mais ce n'est pas forcément non moins rentable. Non mais je posais la question parce que du coup, tu nous dis que c'est plus grand que nos capteurs, j'entends bien, mais du coup, imaginons que, je ne sais pas, alors table de production c'est 20 cm sur 20 cm, quand tu prends les capteurs de téléphone qui doivent faire quelques millimètres de large, sur 20 cm, tu en fais beaucoup plus que par exemple sur un full frame qui fait 2,4 cm sur 3,6 cm. On est complètement d'accord, c'est juste qu'effectivement, tu vas produire beaucoup plus de capteurs de téléphone pour un seul full frame. Du coup, ton capteur de téléphone coûte vachement moins cher. Mais les actions mécaniques que tu vas faire, avant, vont rester les mêmes. en fait. Et du coup, ils ont inventé cette technologie aussi à cause du fait que, alors là, on revient à un truc que tu vas peut-être aborder après, mais selon la taille du photosite, c'est un peu comme pour l'ouverture de nos télescopes, en fait, vu que c'est des puits de lumière, plus le puits est grand et plus il va récolter de photons. Et nous, sur nos téléphones, vu que les capteurs sont tout petits, les photosites sont minuscules. et du coup, on avait besoin de capteurs de plus en plus sensibles parce que justement, les photosites étaient plus petits et captaient moins de lumière. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais avant, c'est effectivement, sur les téléphones, on a besoin de plus en plus de sensibilité. Plus ça va et plus vous voyez des pubs sur le fait que le téléphone peut prendre des photos de nuit ou des choses comme ça. C'est parce que maintenant, il y a les algorithmes qui ont évolué, mais il y a aussi les capteurs qui technologiquement ont bien évolué. du coup. Oui, non, mais je veux dire, je posais la question parce qu'en fait, justement, tu ne parlais pas du paramètre de la taille du photocyte en lui-même. Effectivement, plus une est grande, plus une capte de lumière, on est d'accord. Mais après, dans les téléphones, vu qu'ils prennent en photo des choses assez lumineuses, ce n'est pas forcément la priorité, c'est surtout d'avoir une super résolution. C'est ça qui importe beaucoup. Moi, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que nous, en astro, on se pose souvent la question, genre, on se demande mais pourquoi un full frame, il va mieux marcher qu'un APS-C ? Et en fait, c'est parce que le full frame, il a statistiquement, enfin, plutôt, de manière générale, le full frame a des gros pixels. Et si je vais dans l'extrême, dans l'extrême, le A7, par exemple, qui a des pixels de 8, enfin, des photosites, excusez-moi, des photosites de 8,5 microns, c'est lui qui capte le plus de lumière sur le marché pour l'instant dans les APN, quoi. Oui, après, bon, la taille ne fait pas tout, c'est-à-dire qu'un 1000D, potentiellement, n'est pas plus performant qu'un 60D, pourtant, il a des pixels plus grands, tu vois. Mais, mais, il y a aussi la technologie derrière de traitement, de qualité du capteur, etc., qui va jouer. C'est ça, c'est sûr que le 1000D, il est vachement ancien comparé à un 60D qui est vachement plus récent, donc la technologie est plus efficace, quoi. Exactement. C'est intéressant, mais on pourra avancer. Oui. Oui, on dirige un petit peu sur les capteurs, enfin, il y aura certainement un live sur les capteurs, mais là, voilà, on s'entend un petit peu. Je crois juste qu'il faut dire que Sébastien voulait absolument parler des capteurs avances, Chirine, parce que c'est important d'en traiter mon démarche. C'est ça. Et puis, on y arrive. Donc, les fameuses DOF, alors DOF, pour info, ça veut dire Dark Offset Flat, tout simplement, pour ceux qui se posaient la question. Donc, les Dark, les images de Dark, c'est des images qu'on va prendre qui vont nous permettre de calibrer une image. Alors, donc, dans le Dark, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, c'est une image qu'on va prendre dans le noir, complet, d'ailleurs, en général, on va mettre le cache, voire même emballer la caméra, pour ceux qui ont des caches qui laissent passer encore la lumière, en tout cas, essayer de le faire dans le noir le plus complet. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de photons qui arrivent au capteur. Un capteur ne détecte aucun photon. Alors, ça, c'est pas possible, en réalité, mais, du coup, on le fait au maximum. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va voir ? Concrètement, on va voir comment le capteur capte quand même de l'information, malgré le fait qu'il n'ait pas de lumière. C'est ça qui va permettre le Dark, de quantifier cette information qu'on va acquérir, alors qu'on ne devrait pas en avoir. Voilà. Donc, dedans, on va, entre autres, retrouver le signal thermique et le bruit thermique. Là, je les simplifie en mettant bruit thermique parce qu'en général, c'est vrai qu'on appelle ça le bruit thermique. Alors, le signal, c'est la partie qui est reproductible dans votre image. Donc, ça veut dire que d'une image à l'autre, si vous avez exactement la même condition, vous allez retrouver exactement la même valeur. et le bruit, c'est la partie qui est non-reproductive, donc qui est aléatoire. Donc, c'est une partie que vous ne pouvez pas supprimer sans supprimer d'informations. Voilà. Vous pouvez l'atténuer en faisant ce qu'on appelle des moyennes, mais vous ne pouvez pas la supprimer. Voilà pour la différence bruit et signal. Donc là, ce que vous voyez, vous avez des pauses de 1 à 20 secondes et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'image devient de plus en plus lumineuse. On a l'impression qu'elle devient de plus en plus lumineuse. Pourquoi ? Parce que votre capteur, en fait, va chauffer et en chauffant, en fait, il va produire des électrons, non pas des photoélectrons, donc des électrons qui sont dus seulement à la chauffe du capteur. Et alors, d'où viennent ces électrons ? Ils ne sont pas apparus comme par magie dans votre capteur. Ils viennent, en fait, tout simplement de toute l'électronique qu'il y a autour. Voilà. C'est pour ça que dans un capteur CMOS, un capteur CMOS est obligatairement thermique qu'un capteur CCD parce que du coup, vous avez énormément d'électronique autour qui va chauffer et qui va du coup, les électrons qui seront contenus dans cette électronique vont se retrouver en fait dans vos pixels. Voilà. En fait, ils vont être stockés avec les électrons qui sont produits avec les photons. Voilà. Donc, dans ces capteurs, dans ces images d'arc, vous allez retrouver du coup ces fameux électrons qui sont dus à la chauffe de votre capteur. et au fur et à mesure du temps, ils s'accumulent. Donc, il y en a de plus en plus. C'est ce qu'on appelle un flux. Donc, c'est un nombre d'électrons par seconde. Donc, l'intensité va dépendre à la fois de la température de votre capteur et aussi du temps que vous allez accumuler de la lumière. Voilà. Même si là, il n'y a pas de lumière. Voilà. Pour les contraintes, quand vous allez prendre vos darks, il faut les prendre surtout à la même température. Bien sûr, avec un cache pour ne pas faire rentrer de lumière. Et il faut surtout les prendre avec le même temps de pause. Voilà. Et aussi, de préférence, avec le même gain ou les mêmes ISO pour le cas d'un appareil photo. parce que, du coup, votre appareil photo, en fonction du gain que vous allez appliquer ou des ISO, il ne va pas réagir thermiquement de la même façon. Alors, maintenant, les offsets. Les offsets, dans les offsets, alors, le truc que je n'ai pas dit, c'est que dans les darks, aussi, vous allez, par exemple, trouver des pixels qui vont réagir différemment au bruit thermique les uns par rapport aux autres. Vous allez trouver, on rappelle, des pixels chauds, par exemple, qui vont devenir très intenses, très vite. Vous avez aussi des pixels froids qui vont monter en intensité mais moins fort que les autres, qui vont être moins sensibles à la température. Et vous avez, après, d'autres pixels qui vont être morts. Donc là, ça n'a rien à voir avec le bruit thermique. C'est juste que des pixels qui ne réagissent plus du tout à la lumière et vous allez avoir des pixels aussi qui seront blancs. Donc, c'est des pixels qui vont être en permanence à fond. parce qu'en fait, ils sont tout simplement reliés directement au circuit électronique. C'est-à-dire que concrètement, c'est votre capteur qui met de la tension dans le pixel. Donc, il met des électrons directement dans le pixel. Donc, rapidement, votre capteur remplit le pixel sans même qu'il y ait de lumière. Et ça, ça n'a rien à voir avec le thermique. Ça, c'est un phénomène que vous allez retrouver un peu partout sur toutes les images de canimération. Alors, les offsets. Donc, les offsets, dedans, on a pas mal de choses. On a, pareil, un bruit et un signal. Donc, on a un bruit qui est dû au fait qu'à un moment donné, il faut quantifier vos pixels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos pixels ils sont déplacés. On va déplacer l'information puis après, on va la quantifier. Quand on va la quantifier, on va faire une certaine erreur sur cette quantification. Ça, c'est la précision. Ça, c'est le nombre de bits de votre capteur. Donc, cette erreur va se traduire par un bruit qui va être ajouté à votre image. Et vous allez aussi avoir un signal d'offset. Alors, ça, ça a dû à quoi ? C'est le fait que votre capteur, même quand il ne capte rien du tout, sans bruit thermique, sans quoi que ce soit, il a une valeur minimum qui est imposée par le constructeur. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'offset. Ça, c'est un peu compliqué. On appelle ça les images d'offset et dedans, il y a un offset qui est en fait un décalage de la valeur nulle. Au lieu d'avoir 0 en valeur nulle dans votre capteur, vous n'avez pas 0, vous avez une certaine valeur. On reparlera juste après dans les O7 synthétiques. Du coup, comme on voit, entre 100 ISO et 800 ISO, on n'a pas du tout le même comportement au niveau du capteur. Effectivement, toute l'électronique d'amplification va aussi rajouter du bruit à vos électrons. Par exemple, si jamais vous avez deux électrons captés dans votre pixel, quand ils vont être amplifiés par deux, par exemple, au lieu d'avoir quatre électrons, on va avoir des fois quatre électrons, mais des fois cinq ou des fois trois ou des fois six. Voilà. On va avoir une quantité qui va être aléatoire. Alors, elle ne va pas différer de beaucoup, mais en fonction de la qualité de l'électronique, elle peut avoir des grandes variations. Et après, vous allez aussi avoir des phénomènes qui sont dus, par exemple, l'ampli de l'eau, ça, on va le retrouver aussi dans le dark. Donc, c'est des phénomènes qui sont dus à toute électronique que vous avez autour, qui va venir chauffer ou parasiter vos pixels. Alors, on a aussi les flats. Alors, je n'ai pas d'idées. Les offsets, il faut les prendre avec un temps nul. Alors, ça, c'est pas possible. Donc, vous allez faire le temps le plus court possible parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bruit thermique dedans. Il faut qu'il y ait juste le bruit et le signal dû au fait que vous lisez l'image. Pour ça, il faut en théorie d'avoir un temps de pause nul et du coup, il faut que votre capteur soit réglé de la même façon que quand vous avez pris une image. Et il faut surtout, bien sûr, pas faire rentrer de lumière parce que sinon, la lumière serait captée en plus du bruit de lecture. Ah oui, alors, les offsets, contrairement au dark où là, il faut les faire régulièrement, les offsets, vous pouvez les faire moins souvent parce qu'ils sont concrètement liés à la technologie de votre capteur, donc en fonction de comment il y les pixels ou la mode de capture comme j'ai marqué, mais c'est surtout de dire à l'âge. Donc, en fait, au bout d'un moment, votre capteur va changer son bruit de lecture, il va évoluer au cours du temps et donc si vous ne faites pas quand même vos offsets, il faut quand même les refaire de temps en temps pour suivre l'âge de votre capteur. Je n'ai pas de recette miracle en termes de date. Alors, pour les flats, donc là, les flats, c'est un autre problème qu'on va essayer de prendre en photo. On va essayer de voir la variation de lumière qu'il y a sur votre image due à votre setup. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, on voit qu'il y a un fort vignettage qui n'est pas centré. On voit aussi des poussières, donc ça, c'est les petits ronds que vous voyez dans l'image. Plus les poussières sont noires et plus elles sont proches de votre capteur. Elles sont aussi plus au point. Là, en fait, pourquoi ça fait des donuts ? Parce qu'en fait, elles sont défocalisées vos poussières. Potentiellement, ça veut dire qu'elles ne sont pas sur le capteur. Elles sont un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme effet ? Ces poussières, en fait, et ce vignettage, il va diminuer la luminosité d'une partie de votre image. Le problème, c'est que nous, nos images, des fois, c'est des nébuleuses qui prennent toute la taille du capteur et si jamais vous ne savez pas, du coup, si une zone est plus lumineuse parce qu'il y a une nébuleuse ou est-ce qu'elle est plus lumineuse parce qu'à un autre endroit sur votre capteur, c'est plus lumineux. Ça, vous ne savez pas. Donc, pour pouvoir savoir, il va falloir, du coup, prendre ce genre de photos. Ça va permettre de quantifier la variation de luminosité qu'il y a dans votre capteur. Il peut s'avérer que quand vous faites des flats, d'un flat à l'autre, vous avez des poussières qui bougent. Alors ça, ce n'est pas des poussières, c'est des bestioles. Donc, ça arrive, surtout sur les lunettes où des fois, il y a des bestioles qui viennent se poser sur la lentille de votre lunette et qui bougent au cours de la nuit. Du coup, d'une photo à l'autre, vous avez une poussière qui va se déplacer. Ce n'est pas une poussière. Alors, si elle se déplace beaucoup, il n'y aura pas de souci parce que quand vous allez ajouter vos images ensemble, en fait, vous ne verrez pas cette atténuation de lumière parce qu'il n'est pas toujours au même endroit. Par contre, si la bestiole reste toujours au même endroit et se déplace pile au moment où vous faites vos flats, eh bien là, ça sera dommage. Voilà. Et alors du coup, on en vient à la fin. Donc, pour calibrer une image, on a une formule magique qui consiste du coup à prendre votre image, votre image brute, à lui enlever le dark. Donc, quand on lui enlève le dark, on lui enlève, en réalité, le signal thermique et on lui enlève le signal de lecture. Donc, à la fin, il ne reste plus que la variation luminosité. Dans un flat, c'est une photo, en général, qui est très courte en temps de pause. Et donc, dedans, vous n'avez pas, voire très peu, donc c'est négligeable de signal thermique. Vous avez seulement le bruit de lecture vu qu'on l'a lu, cette image. Donc, on va, pour éviter de remettre le bruit de lecture dans votre image brute quand on va diviser, on va d'abord soustraire le bruit de lecture à votre flat. Si vous n'avez pas de flat, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle un flat. Si vous n'avez pas d'offset, vous pouvez aussi faire un offset synthétique. Ça marche très bien. Alors, on va, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu peux dire vraiment brièvement comment est-ce qu'on fait un flat ? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Pour faire un flat, il faut prendre en photo tout simplement une surface qui est lumineuse et de façon constante sur toute sa surface. C'est-à-dire qu'il faut que la valeur de luminosité sur la surface que vous prenez en photo soit constante. ou au moins que les variations soient négligeables. Alors, négligeable par rapport à quoi ? Par rapport à la taille de l'image. C'est-à-dire que si vous avez des variations qui font que, par exemple, d'un bord à l'autre de l'image, vous avez un facteur de luminosité, c'est pas bon. Par contre, c'est pour ça que, comment dire, après, la chose qui vous permet de faire des flats, souvent, on vend ce qu'on appelle des boîtes à flats, qui sont des appareils qui sont conçus pour avoir une luminosité constante sur leur surface. Après, on peut très bien utiliser un tee-shirt avec un flash si on s'en sort bien. Mais il faut faire attention aux effets de gradient. Parce que si jamais, quand vous faites votre flat, la zone n'est pas constante, ça veut dire que vous allez rajouter à la fin sur votre image brute une variation de luminosité qui n'est pas sur l'image brute d'origine. Le mot que tu cherches, c'est homogène. Merci. C'est ça. Uniforme. Que ce soit homogène, uniforme. Et alors, il n'y a pas forcément une recette magique. Il y a plein de gens qui utilisent plein de choses différentes. Même de façon professionnelle, les observatoires, ils utilisent ce qu'on appelle... Alors, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Bref, c'est une sphère spéciale qui est calibrée plus plus par la luminosité à l'intérieur de la sphère. Vous avez une luminosité qui est constante. C'est bien uniforme, bien homogène. Sauf que ça vaut des milliers, des milliers d'euros. Et donc, pour nous, il existe tout simplement des écrans à flat qui se vendent dans le commerce, un tee-shirt avec une lumière, etc. Donc, il y a des moyens de faire des flats. Voilà. Alors, ensuite. Dites-vous que si vous voyez à l'œil une variation en luminosité, c'est que c'est déjà pas bon. Voilà. Sur votre écran. si vous voyez sur votre écran qui vous permettent d'éclairer déjà une variation en luminosité, à l'œil, c'est que c'est pas bon pour l'image. De toute façon, s'il y a des gens qui ont d'autres questions, parce que je vois qu'il y a des questions qui viennent dans le chat, donc moi, je vais en reprendre certaines. Les gens qui ont d'autres questions, vous pouvez également rester connectés après ou revenir les jours suivants et les poser ici dans les différents salons d'AstroFR. Et puis, il y a quelqu'un qui va y répondre. Je vais conclure sur celle-là et puis on va passer sur Cyril. Comme vous voyez, à gauche, c'est marqué Master à chaque fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Master ? En fait, tout simplement, on va au lieu de prendre une image de Dark, en fait, on va en faire plusieurs. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas une formule magique pour savoir combien il faut en faire. Ça, c'est des stats. En gros, qu'est-ce que ça va permettre d'en avoir plusieurs ? Ça va permettre de quand vous allez les ajouter ensemble, en fait, vous allez faire ce qu'on appelle la moyenne et ça va supprimer, ça va atténuer le bruit pour laisser à la fin que le signal, du coup, dans votre image. Il va toujours y avoir un peu de bruit, mais le signal sera plus fort que le bruit, en tout cas, dans votre image. Donc, ça va vous permettre de supprimer quasiment totalement le signal thermique, dans le cas d'un Master Dark, et de lecture, parce que dans un Master Dark, il y a le bruit de lecture, il y a le signal de lecture et le bruit de lecture, et il y a le signal thermique et le bruit thermique. Donc, quand vous allez supprimer le Master Dark, vous allez supprimer les deux en même temps. Enfin, supprimer, atténuer, en tout cas, grandement. Voilà. Ça, j'insiste là-dessus, on ne peut jamais totalement supprimer. si, attention, on peut le supprimer en appliquant des offsets ou des choses comme ça, mais, potentiellement, vous allez supprimer l'information en faisant ça. Voilà. Il va toujours rester quelque chose. OK. Voilà. Alors, pour passer à la pratique, voici trois liens, malheureusement, vous ne pouvez pas cliquer dessus. ces trois liens, je vous les explique. En premier, c'est la page pour télécharger Cyril. En deuxième, c'est le tuto qu'on va suivre. Et en troisième, c'est le deuxième tuto qu'on va suivre. En fait, dans cette présentation, vous allez pouvoir la refaire chez vous facilement, parce qu'en fait, on va tout simplement appliquer ensemble, avec un peu plus d'explications, en squeezant peut-être deux, trois parties du tuto pour aller un peu plus vite, ces deux tutoriels qui sont présents sur le site de Cyril. Alors, je vous invite à utiliser ces tutoriels parce que l'avantage de ces tutoriels est qu'ils sont mis à jour au fur et à mesure des versions de Cyril. Donc, parce que sur les forums ou sur des sites internet, vous allez pouvoir trouver d'autres tutoriels, mais qui ne seront pas forcément mis à jour au cours des versions et donc peut-être que l'interface ne sera plus la même, peut-être que les options ne seront plus présentes. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada